La pensée de Pascal Ces 5 dernières années, j'ai travaillé main dans la main avec mon collègue Stéphane. Nous avons développé des tas de choses ensemble. Il est l'une des personnes qui ont permis le développement de la pensée de Pascal. Voici déjà quelques temps qu'il s'est investi au profit de Madagascar et il va prochainement y consacrer davantage de temps. Madagascar nous tient à cœur à lui et à moi. Nous avons séjourné ensemble quelques jours sur la grande île mais lui est particulièrement investi dans le développement de projets spirituels, éducatifs et humanitaires. Depuis la France, il coordonne le travail d'une équipe sur place et il collabore avec des structures implantées là-bas. Cette vision d'agir pour Madagascar, il l'a eue avec son ami de longue date Eric Sellerier. Eric sera présent lors de la soirée que nous organisons demain. Il racontera comment et pourquoi ce projet à Madagascar est né. Je recevrai aussi le bras droit de l'ambassadeur de Madagascar en France qui soutient aussi les actions menées avec ce projet. J'interviewerai aussi Reeds, l'un des chanteurs les plus populaires de Madagascar dont, avec mon équipe, nous avions produit deux albums par le passé. Reeds est le témoin que la foi en Jésus est capable de déplacer des montagnes. Il en parlera demain aussi. J'ai également recueilli les témoignages des personnes qui, sur le terrain, agissent pour faire grandir l'évangile, l'éducation, la santé et reculer la pauvreté. Leur action est déterminante pour transformer l'avenir de l'île. Et bien entendu, Stéphane Piojet, mon compagnon de route, présentera ses actions et projets. Toutes ces personnes au profil si varié sont unies pour faire avancer un pays qui est aujourd'hui la cinquième économie la plus pauvre du monde et pour laquelle nous demandons un miracle. Tu peux participer à ce miracle. C'est pourquoi nous organisons cette soirée qui sera diffusée demain soir à 20h30 heure de Paris en direct sur YouTube. Pour visionner ce programme exceptionnel, il te faut juste t'inscrire sur le blog La Pensée de Pascal. A demain donc ! C'était La Pensée de Pascal avec Pascal Portoukalian. A retrouver sur lapenseedepascal.com